hello tout le monde bienvenue sur customizer aujourd'hui on se retrouve dans le jardin pour cette petite terrasse et dis donc marty j'espère que tu vas m'aider parce qu'il y a pas mal de boulot là quand même non t'as pas l'air t'es sûr bon bah je vais me débrouiller tout seul si vous êtes déjà abonné ravi de vous revoir ici si vous arrivez ici par hasard et bienvenue sur customizer et je suis Eddy on est sur une vidéo un peu spéciale c'est le seul moment où vr ce décor on est sur une vidéo de pur bricolage et je vais vous partager quelques astuces cette vidéo représente plusieurs week-ends de travail je vous mets en description quelques vidéos sympa sur le sujet et comme toujours je ne suis pas un pro je fais les choses à ma façon ce n'est pas du tout un tutoriel mais plutôt une vidéo pour vous donner une idée de ce qu'implique ce type de projet et toutes les étapes à suivre dites moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je vous souhaite une bonne vidéo il y a deux ans on a acheté une ancienne maison 1830 et on a fait pas mal de travaux comme vous pouvez le voir c'était pas en super état le jardin était bien en friche et avec les travaux il a pris un peu cher donc on a fait appel à des pros pour nous faire le terrassement et on en a profité pour faire un drainage tout autour de la maison et un puissard et je leur ai demandé de me laisser une zone plane avec du sable pour préparer la terrasse et je voulais faire ce que j'avais fait sur mon ancienne maison une terrasse en tomates anciennes et c'est parti pour chercher des tomates sur le bon coin ce qui est cool c'est qu'on en trouve plein assez facilement dans un rayon assez proche j'ai tout trouvé à moins de 20 km de chez moi et donc tout type de tomates des grosses des petites hexagonales des carrés plus ou moins propres ce qui va me permettre de faire le décor et donc voici un premier calpinage que j'ai fait pour voir un petit peu la quantité de tomates et voir surtout si j'en avais assez pour faire tout le tour et ça me paraissait un peu juste donc je me suis dit je vais vraiment calculer ça proprement sur photoshop et je me suis rendu compte que pour la bordure il allait falloir couper les carrés en deux une fois que mon dessin est prêt on passe au nettoyage des tomates du vinaigre ménager et vous voyez ça agit tout seul le but est de dissoudre la chaux et le sable et de pouvoir les nettoyer et donc là ça vous permet de voir à gauche une fois nettoyé et à droite avant nettoyage on prépare l'installation prêt pour les découpes et on a plein lié la surface l'objectif est d'avoir la surface la plus pleine possible et bien sûr on essaye de se mettre de niveau en route pour Bricodepot on va chercher du sable et de la chaux pour l'atterrage j'ai eu besoin de 6 sacs de sable fin en 0,2 et 4 sacs de chaux et après on prépare les coupes on met une première coupe pour vérifier le réglage et on enchaîne et comme vous pouvez le voir c'est assez long je vais pas s'en accélérer parce que c'est très très vite je me fais un petit guide pour pouvoir couper à 45 noeuvres je vérifie l'annihement de la lame un sergent pour bloquer le système et c'est parti pour le travail à la chaîne je fais un premier calpinage pour voir ce que ça donne et vérifier les quantités et surtout préparer toutes les coupes c'est parti pour le travail à la chaîne la feu sécaire pour voir le bon angle et voilà c'est parti pour le travail à la chaîne voilà on va se terminer et maintenant il faut tout renlever je classe les tomates par type et par couple on va se terminer on va se terminer et maintenant on attaque le mélange chaud et sable donc avec deux tiers de sable et un tiers de chaux donc les sacs de sable sont de 35 kg les sacs de chaux sont 25 kg donc on se protège un minimum avec des gants et des lunettes et si vous êtes en intérieur il faudra porter un masque et c'est parti pour la pause définitive donc la pause se fait à sec on essaie de tasser au maximum le mélange de sable et de chaux on a une épaisseur de 4 à 5 cm de sable et de chaux et l'avantage c'est qu'on peut réajuster le niveau assez facilement c'est un travail de longue haleine c'est parti la première bordure est faite la première bordure est faite on continue le remplissage avec les hexagones je m'en sers aussi pour caler la rosace au centre et on continue le remplissage en faisant les coupes au fur et à mesure et en vérifiant le niveau et après une journée bien rempli on termine par les joints avec du sable l'avantage c'est que ça laisse les tomates respirer et ça permet aussi de venir les bloquer m'en sers Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, je vous remets un petit timelapse de l'intégralité de la pause et vous allez pouvoir voir que la météo n'a pas toujours été avec moi C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501